J'ai lu aussi, comme vous, très attentivement la proposition de la Commission, à la fois sa communication et son annexe, de même que, je dirais, une série de documents qui sont un peu à la base même, je dirais, de la réflexion qui a été menée à la Commission. Et la première réaction que j'avais était que cette proposition ne reformule en fait et ne modifie en aucun cas la situation des droits existants dans l'Union européenne, lesquels restent intactes, parce qu'à ce stade, il n'y a que, je dirais, plutôt le rappel à propos de chacun des points de cette proposition, qui n'est qu'un projet en soi et sur lequel on doit intervenir, il n'y a que le rappel des articles de la Charte des droits fondamentaux et les articles du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui sont rappelés. Alors, ceci est évidemment important et on trouve alors un peu plus loin quand même dans la communication le fait que la jurisprudence, évidemment, de la Cour de justice en matière de ces différentes matières abordées par les différents principes qui sont mentionnés, il y a également les instruments internationaux qui sont suivis. À propos de ces instruments internationaux qui sont ceux du Conseil de l'Europe ou de l'OIT, je voudrais faire une remarque très importante ici, c'est que ces instruments sont des instruments à la carte, c'est-à-dire que les États les ratifient avec des possibilités de ne pas ratifier des parties de ces mêmes instruments. Et que si l'on essaye de faire, je dirais, la cartographie en Europe des instruments qui ont été ratifiés de cette manière, on constate que tous ces instruments ne sont pas ratifiés dans leur ensemble par la totalité des États membres de l'Union européenne. Donc il est parfois difficile de voir ce qui est commun, je dirais, à l'ensemble des États membres de l'Union. Ceci étant, je crois que ce à quoi il faut s'attacher ici, puisque les principes, c'est une reformulation en fait un peu différente, mais le fait qu'on cite de manière très précise les différents articles, ce n'est pas en soi très grave. Mais c'est dans la manière de présenter, je dirais, ces principes que j'ai un petit peu eu des doutes sur la manière d'appréhender ces questions. Parce que le rôle de ce socle, et je crois que lors du séminaire que vous avez tenu il y a une douzaine de jours ici, le 14, donc vous avez entendu les mêmes mots que moi, ils sont d'ailleurs repris dans la communication, le rôle du socle, c'est de devenir un cadre de référence qui doit permettre d'examiner les performances sociales, et j'attire votre attention sur le terme, les performances sociales et les résultats en matière d'emploi des États membres participants, en l'occurrence au départ les 19 États de la zone euro, plus tous ceux qui, je dirais, souhaiteront s'y adjoindre, et d'orienter les réformes à l'échelon national. Ensuite, deuxième rôle qui est prévu pour ce socle, c'est être ou même servir de boussole. Comment comprend-on ce rôle de boussole ? C'est d'indiquer la direction, évidemment, à suivre pour renouer avec la convergence dans la zone euro. Donc on se situe bien dans la zone euro, on parle de la convergence, et tout ce qu'on entend aujourd'hui de la convergence dans la zone euro, il faut quand même reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de social dans cet aspect de convergence. Alors en plus, on ajoute une couche en disant que ce socle sera la boussole, justement, qui va servir dans le cadre d'un exercice qui est, je dirais, à l'œuvre dans l'Union européenne, et en particulier, je dirais ici, ça s'appliquera à la zone euro, mais c'est bien au-delà, c'est le semestre européen des politiques économiques et ses orientations. Quand j'étais à la Commission européenne, je dirais que tout ce qu'on pouvait faire en matière sociale, si on le discute avec ceux qui, comme vous, je dirais, sont très sensibles à la question, où il y a la position sociale et aux droits sociaux de nos concitoyens. On le discutait avec beaucoup, je dirais, d'enthousiasme, et on parvenait à faire des textes très intéressants. Mais le jour où il passait à une étape ultérieure, c'est-à-dire à l'ensemble de la Commission, les affaires économiques et les affaires financières interviennent de manière prépondérante et vous limitent extrêmement. C'est-à-dire que le résultat auquel on arrive est toujours en deçà de ce que l'on a souhaité. Et je crois qu'il faut aujourd'hui être très conscient de cela, et qu'il faut dès lors être très ambitieux et exiger beaucoup de la part de la Commission de manière à ce qu'il y ait effectivité de ce que l'on souhaite en matière de droits sociaux. Ça, me semble-t-il extrêmement important, d'autant que la nature juridique, même des instruments qui sont mis en œuvre, n'est pas extrêmement forte en matière sociale, puisque d'une part, la charte sociale, enfin la charte des droits fondamentaux, qui est intégrée dans les traités, rappelons-le, puisque depuis 2009, on l'a intégrée dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne, elle n'est valable que dans la mesure où on s'adresse aux droits européens et que dans la mesure où en fait les États membres s'y réfèrent. De la même manière, elle sera, je dirais, ces droits seront juridiquement forts si la législation dans les États membres qui s'y réfèrent est en fait une transformation ou une transposition, ce serait le mot plus exact, une transposition d'une législation européenne. Législation européenne, c'est soit un règlement, soit une directive. Ce n'est en aucun cas ce que l'on appelle une législation douce, soft, c'est-à-dire ces fameuses stratégies européennes pour l'emploi qui a été introduite par le traité d'Amsterdam et qui, c'est vrai, a énormément joué pour essayer de coordonner les politiques d'emploi au niveau européen. Et c'est la méthode ouverte de coordination en matière de politique sociale que j'ai eu la chance d'introduire, je dirais, un peu en parallèle ou en miroir de ce qui se passait pour l'emploi à partir de 1999 et en fait, effective, notamment pour les pensions, à partir de 2000, quand on a, je dirais, édicté des grands objectifs communs pour les systèmes de pension en Europe. Mais ces méthodes ouvertes de coordination ou législation soft ne sont en aucun cas des contraintes. Et ça, il faut bien se rendre compte. Pourquoi ? Parce que la politique sociale relève essentiellement de la compétence des États membres, certainement pour leur organisation, certainement pour leur financement, mais aussi, alors, au niveau européen, ce qui peut être fait, c'est compléter et aider, en fait, les États membres à réorienter leur politique sociale. On a vu, au cours des dernières années, notamment en raison, sans doute, de la crise, je dirais, financière à laquelle on a assisté, comment ceci s'est traduit dans différents États. Ceci à la fois parce que ce fameux principe de subsidiarité qui est à l'œuvre quand il s'agit de politiques qui sont partagées, elle est d'une part, disons, utilisée pour la Commission pour dire « je peux faire quelque chose, et voici ce que je propose », mais elle est aussi utilisée par le Conseil, c'est-à-dire les différents États membres, pour dire « ne vous occupez pas de ça, c'est mon affaire ». Et ils rentrent au pays, quand ils ont discuté au niveau européen, en disant « attention, l'Europe nous demande ceci, mais... » Et ils traduisent ça à la manière dont, en fait, nos différents États, qui aujourd'hui ne sont plus tout à fait, je dirais, en phase avec les politiques que nous avions il y a 50 ans, mais ils disent « on doit restreindre, on doit diminuer, etc. » Donc soyons extrêmement prudents. Nous sommes dans ce cadre-là, dans des recommandations du semestre européen qui vont dépasser les recommandations économiques, emploi, mais aussi affaires sociales, et nous devons être très attentifs là, à exiger au-dessus de cela, je dirais, autre chose de la Commission. Alors, qu'exiger de plus ? En fait, ce socle européen des droits sociaux, j'en ai entendu parler, tout au début de mon poste de directeur général, c'était 87, je venais d'être nommée directeur général en 86 en Belgique, la présidence belge de l'Union, à l'époque, à 12, a mis en avant, au cours de séminaires et de réunions organisées sous la présidence de M. Delors, alors président de la Commission européenne, des séminaires pour aborder la question, justement, de la dimension sociale du marché intérieur qu'il espérait mettre en place en 92, comme vous dites, en 92, en ce qui me concerne, puisque nous le disons comme cela en Belgique. Alors, on a parlé... Donc, la présidence belge avait mis en place, en disant, mais il faut au minimum un socle de droits sociaux qui soit impératif pour les États membres de l'Union européenne. Il y a eu beaucoup de discussions sur cette idée du socle, parce qu'en fait, tout le monde ne voyait pas de la même manière cette idée de mettre un minimum, avec la crainte pour certains que ça ne devienne, je dirais, une référence qui réduirait les droits sociaux, disant donc qu'il faut quelque chose de plus dynamique et de plus actif pour aller au-delà. Il parlait d'une autoroute plutôt que d'un socle. Donc, pour vous, justement, y mettre la dimension, disons, active ou à l'œuvre pour avancer en matière de droits sociaux. Mais ce que le président Delors avait alors imaginé, justement, sur base de toutes les discussions qui avaient eu lieu au cours de deux années sur cette question de la dimension sociale du marché intérieur, il avait mis en place, simultanément, je dirais, à la mise en œuvre de ce qui devait accompagner le marché intérieur, donc cette dimension sociale, des propositions législatives, donc des propositions de directives, et un programme de travail extrêmement ambitieux. Un programme de travail extrêmement ambitieux qui mettait en œuvre, je dirais, ou au travail, l'ensemble des services de la commission qui pouvaient ainsi être, je dirais, dynamisés avec, à l'ordre du jour, cette dimension sociale. Le premier résultat tangible de ce travail législatif c'est ce qu'on a appelé la charte sociale des droits fondamentaux des travailleurs de 1989 qui, après, a été intégrée dans la charte de laquelle on parle aujourd'hui et qui a été approuvée ou, disons, signée solennellement à Strasbourg en décembre 1989, mais seulement par 11 États plutôt que 12, parce qu'à l'époque, Mme Thatcher a refusé de la signer et ça a bloqué énormément de choses en réalité. Mais néanmoins, cette charte a existé et elle est toujours une référence quelque part puisque la charte des droits fondamentaux s'y réfère. À côté de cela, on avait aussi prévu en matière simplement de conditions de travail une directive cadre pour les conditions de travail, les conditions sur le lieu du travail. Cette directive cadre a été prise en 1989, donc avant l'installation du marché intérieur. Donc vous voyez quel est, je dirais, tout ce processus intéressant de l'époque pour mener à bien, je dirais, des normes, parce que c'est cela qu'il s'agit quand on parle de législation forte, de normes en matière sociale. Et cette directive cadre en matière de santé-sécurité a amené par la suite de nombreuses directives qui, effectivement, soit ont été prises au niveau du Conseil et Parlement européen, soit par les partenaires sociaux eux-mêmes, dans le cadre d'accords, je dirais, interprofessionnels. et vous êtes mieux placés que moi encore pour le vivre aujourd'hui encore tous les jours, je dirais, dans vos différentes vies professionnelles, autres que membres ici du Comité économique et social. Vous voyez que ces directives sont à l'œuvre puisqu'elles ont dû être transposées dans les droits nationaux. Alors en matière sociale, on avait deux projets de directives. Deux projets de directives, un, sur des critères communs pour des ressources suffisantes et des prestations suffisantes en matière de protection sociale et deux, une deuxième directive sur la convergence des politiques de sécurité sociale. Ces deux directives n'ont pas pu voir le jour. Au lendemain, en fait, ou simultanément en 1992, donc 1992, ces directives sont devenues des recommandations. Et ces recommandations, même si, à certains égards, on y a fait référence dans les États, ça reste des recommandations. Elles ne sont en aucun cas contraignantes. Elles ne donnent que des directions. Et donc, il faut être très attentif aujourd'hui à ne pas rester dans ces recommandations, mais à les dépasser et à demander des directives, c'est-à-dire des normes, des outils pour à la fois être sûr de ce que l'on veut, mais aussi mesurer, je dirais, avec des outils, l'effectivité des droits ainsi établis. Alors, il y a évidemment là des références importantes à dire, c'est que, et elles étaient déjà présentes en 88 quand on parlait de cette dimension sociale, c'est que les dépenses en matière sociale, ce sont des investissements et ce ne sont pas des coûts, ce sont des investissements et qu'il faut retourner la vapeur. On a essayé à plusieurs reprises de le faire, y compris quand j'étais encore à la Commission européenne et le directeur général de l'époque qui était un Suédois, il tenait beaucoup, mais on oublie un peu une fois qu'on est plus à l'œuvre et que les politiques qui sont, je dirais, responsables aujourd'hui dans les différents États membres ne voient pas de la même manière les dépenses de protection sociale. On a mis en place aussi de nombreux indicateurs en matière sociale. Quand on voit le socle ici qui est proposé et qu'on voit les annexes, je dirais, d'indicateurs qui sont simplement signalés, ils sont dérisoires par rapport à la, vraiment, je dirais, la valise d'outils dont on dispose à Eurostat. J'ai eu l'occasion de travailler à Eurostat également, notamment sur les indicateurs sociaux et des outils extrêmement importants. Je crois vraiment qu'il faut exiger, parce que ce n'est pas par un outil qu'on mesure la situation sociale. Il faut, je dirais, un bagage beaucoup plus important d'outils parce qu'on ne réduit pas les personnes à des moyennes. et il faut qu'on associe de nombreux outils et de nombreux indicateurs de manière à affiner la dimension sociale de nos politiques et la manière dont elles sont vécues par les citoyens. Et enfin, exiger également que dans beaucoup de ces domaines qui sont proposés dans le socle, les partenaires sociaux soient associés et donc c'est une relance vraiment du dialogue social européen mais aussi évidemment dans les États membres. Je ne sais pas dans quelle mesure dans les différents États membres qui nous ont rejoints en 2004 ce dialogue social que nous connaissons bien dans les pays, je dirais, continentaux qui étaient au départ et qui étaient certainement très présents lorsque on était 12. Aujourd'hui à 28, les situations sont sans doute aussi bien différentes mais cela n'empêche pas que l'on s'y réfère. Alors, que demander plus ? Donc je l'ai dit, beaucoup plus d'ambition. On s'est réunis à l'Institut de protection sociale européenne la semaine dernière pour aborder également ces questions et voir un petit peu ce que l'on allait proposer. On va, dans les mois, enfin dans les semaines qui viennent parce qu'il faut qu'on réponde avant, évoquer plusieurs sujets. Alors, la commission, disons, Europe de l'Institut a retenu six compétences ou six prérogatives, je dirais plutôt, ou six domaines dans lesquelles elles souhaitent mettre une priorité. Elles correspondent évidemment, je dirais, aux compétences mêmes de l'Institut qui se réfèrent essentiellement à la protection sociale, même si c'est beaucoup la complémentaire, mais il s'agit de ceci. Un, le numéro trois qui est assurer le succès des transitions professionnelles parce que là, il y a un réel problème et que c'est une question sur laquelle on doit vraiment beaucoup insister. La santé et la sécurité sur le lieu de travail, il y a beaucoup, je dirais, qui est fait déjà au niveau de l'Union européenne, il faudra y insister, je reviendrai d'ailleurs après sur une autre question en lien avec celle-ci. Les soins de santé et les prestations maladies, c'est le numéro 12. Le numéro 13, les pensions avec un accent particulier notamment sur la portabilité étant donné que nous sommes dans une union européenne et que nous souhaitons évidemment que les droits suivent les personnes. Le handicap, le numéro 16. Et pour les soins de longue durée et avec un accent sur la dépendance, le numéro 17. moi j'y ajoute un point important qui est le logement parce qu'aujourd'hui en Europe, si on parle de pauvreté, je crois qu'il faut aussi se rendre compte que les conditions de logement de nombreuses personnes laissent à désirer. C'est un sujet extrêmement délicat et extrêmement difficile à aborder parce que les droits en la matière et les normes à imaginer sont difficiles parce qu'on est en Europe avec, je crois, dans la tête une idée de la propriété privée du logement qui est extrêmement importante et c'est sans doute la raison pour laquelle, en tout cas en Belgique, mais dans de nombreux pays aussi, les partenaires sociaux ne se sont jamais vraiment préoccupés du logement. mais le logement est, me semble-t-il, aujourd'hui une question extrêmement importante. Deuxième élément que je remettrai sur la table et qui est en lien notamment avec la protection sociale d'une part, mais aussi la santé et la sécurité sur le lieu de travail et peut-être à une question qu'abordait M. Lebras qui était, au moment où je rentrais dans la salle, qui était la question des salaires, c'est cette fameuse directive sur le détachement. Je crois vraiment qu'on ne peut pas imaginer un socle de droits sociaux en Europe si on n'aborde pas ces droits sociaux dans le cadre de la directive détachement. Il est impensable que l'on continue à avoir des droits différents, des salaires différents sur un même lieu de travail parce que simplement ces personnes viennent en détachement de pays qui ne connaissent pas les mêmes exigences en matière sociale. Et ceci me ramène à une dernière réflexion qui est un mot que je n'ai pas trouvé dans la communication et dans l'élaboration ou dans la proposition de sort c'est le mot de dumping social. au moment où on a eu les élections européennes pour l'établissement de cette nouvelle commission la commission Juncker si on l'appelle comme ça le dumping social était un sujet qui traversait tous les débats auxquels moi j'ai pu participer. Le dumping social est vraiment une plaie qui est rattachée d'ailleurs à cette directive d'étachement notamment mais pas seulement. Elle est rattachée au dumping fiscal qui est à l'oeuvre je dirais et que l'on n'aborde pas en Europe aujourd'hui. Donc je crois qu'on doit attirer l'attention de la commission européenne sur la priorité de combattre à la fois dumping social et dumping fiscal. Si on exige des normes en matière sociale il faut aussi exiger qu'en matière fiscale on ne vienne pas saper ce qui par ailleurs est proposé en matière sociale. Donc je crois que là il y a vraiment matière à exiger de la commission des instruments normatifs dans ces deux domaines. qui se font en matière à la commission de la commission la commission d'«